Salut les filles, bonjour Marie, tu es gérante d'un centre haute technologie esthétique. Tout à fait, tout ça. Alors, ça tombe très bien puisqu'on a une question particulière, c'est celle de Gaëlle, elle a 21 ans et elle se demande qu'est-ce que c'est que le lipomodelage ? Alors le lipomodelage c'est tout simplement un terme utilisé par un fabricant mais c'est en fait un modelage mécanique. Très bien, on utilise une machine ? En fait, la main, la continuité de la main va être du matériel qui va d'autant plus selon si c'est bien fait, parce qu'on peut même casser des tissus si c'est très mal fait. Donc voilà, il y a des risques, mais si c'est très bien fait, on va d'autant plus multiplier les effets. Alors, un lipomodelage, donc c'est un modelage, comme on l'aurait fait à la main, mais avec une machine. Complètement. Ça consiste en quoi ? C'est fait pour maigrir ? Il va y avoir plusieurs catégories, donc ce soit pour, en effet, du modelage, c'est-à-dire au niveau de la silhouette, au niveau de la cellulite, au niveau des graisses, vous avez plusieurs graisses, enfin des amas graisseux, etc. Vous avez aussi la tonification, vous avez aussi du rajeunissement, voilà. Vous allez avoir plusieurs catégories, donc d'autant plus, si on veut suivre justement un amincissement, eh bien ça va être le coup de pouce. Mais à côté, il va y avoir aussi des règles à avoir, si ce soit sur votre hygiène alimentaire, etc. Et en fonction du résultat qu'on veut avoir, est-ce que les séances vont se dérouler différemment ? Par exemple, si je suis menue, mais que j'ai la peau toute flasque, est-ce que ça va marcher ? Préalablement, de toute façon, vous aurez un bilan personnalisé, d'accord ? On va savoir, on peut prendre vos mesures, l'IMC, etc. Bref, ça sera très technique. Là, on va vous poser aussi des questions sur votre quotidien, ce que vous voulez, ce que vous faites dans votre quotidien et votre objectif, d'accord ? Et selon justement, chaque cas est un cas particulier, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que la particularité justement du centre, c'est qu'on accompagne, c'est-à-dire que ce n'est pas un service uniquement pour un service, c'est le fait de dire, voilà, nous on est là, on veut votre résultat. Donc, on va vous suivre du début jusqu'à la fin, quitte à venir collaborer avec des partenaires, des partenaires extérieurs, je veux dire, vous conseillez, mais notre objectif, c'est vraiment votre résultat. Atteindre le résultat escompté. Absolument. Si par exemple, on veut perdre du poids, est-ce que c'est possible de perdre un centimètre de cuisse avec le lipomodelage ? Alors, il y aura le lipomodelage, absolument. La preuve, c'est qu'on fait des premières séances, parce que moi je suis un peu comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, je pars du point de vue que d'autres personnes sont comme moi. On peut leur raconter plein de choses, mais le mieux, c'est qu'elles voient par elles-mêmes. Donc, elles ont une première séance de découverte, qui est une séance complète, et là, elles vont venir avec un pantalon serré, elles sortent de la première séance, elles ont un résultat. Sérieux ? Oui. Je veux essayer. Alors, deuxième question, est-ce que, par exemple, il faudrait faire un régime amincissant avant le lipomodelage pour avoir un meilleur résultat, ou ce n'est pas nécessaire ? Il est vrai qu'il est nécessaire de faire en même temps que, c'est comme si vous veniez faire du sport, et en même temps que vous mangez au restaurant tous les jours. Ça ne va pas beaucoup agir. Donc, il faut absolument que, là où vous avez un outil qui va vous aider, il faut que d'autre côté aussi, il y ait un travail, une collaboration. On n'a pas de baguette magique, ça n'existe pas, de baguette magique. Sauf si vous venez en chirurgie, etc. Mais de toute façon, derrière, si vous faites n'importe quoi, ça reviendra. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, il y a des vraies méthodes avec de bons résultats qui perdurent dans le temps. Le but, ce n'est pas que vous fassiez un effet yo-yo. Ça, ce n'est absolument pas l'objectif. D'ailleurs, est-ce que c'est durable, les résultats du lipomodelage ? Oui, parce que ça va être durable uniquement si on suit bien et qu'on comprend ce qu'on est en train de faire, et que du coup, on vient travailler justement à long terme, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment du long terme. Ce n'est pas un effet à l'instant T, puis derrière, vous allez revenir en me disant « mais ça ne me convient pas ». Très bien. Écoutez, donc si vous voulez perdre du poids ou récupérer un aspect de peau un peu plus tonifié, un peu plus lifté, l'hypomodelage, ça fonctionne très bien. Et puis, si vous voulez un effet durable dans le temps, il va falloir suivre les conseils de Marie. Merci beaucoup. Merci. Bye les filles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada